Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h, midi et demi. On a fait votre portrait Arlette Chabot. On a essayé un bonjour Arlette. Ça va être dur ça. Ce matin, nous recevons la fille cachée d'Albert Londres et de Françoise Giroux, la mère supérieure des journalistes politiques français, la Thierry Roland du commentaire parlementaire, j'en perds mes mots, une estimée collègue d'Europe 1, j'ai nommé Arlette Chabot. Mesdames et Mesdames. Alors, Arlette, vous êtes une journaliste politique et moi, je dois bien vous l'avouer, c'est plutôt le football qui me passionne. La politique, j'y comprends rien. Moi, il n'y a pas longtemps, je pensais que François Hollande était socialiste et que le Front National était d'extrême droite. Alors, vous voyez où j'en suis. Il y a du boulot. Arlette, au cours de votre carrière, vous avez suivi pas moins de sept élections présidentielles. Vous avez entraîné de très nombreuses rédactions, TF1, France 2, France 3. Vous avez été transféré dans de très nombreux clubs, France Inter, Europe 1. Ça, c'est votre côté un peu Roland-Courbis, on pourrait dire. Vous avez même interviewé de tous les grands sélectionneurs, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Vous connaissez tous les secrets des vestiaires, les dessous du transfert d'Éric Besson à l'UMP, les scandales d'Alcove, le montant des contrats à Taïwan. Vous connaissez tous les joueurs, tous les entraîneurs, tous les palmarès, tous les arbitres, toutes les femmes de joueurs, tous les présidents de clubs. Vous êtes une véritable encyclopédie du ballon d'or de la politique. En ce moment, c'est le mercato idéologique et j'espère, Arlette Chabot, que vous pourrez m'éclairer sur ce qui va se passer après ? Jean-François Copé va-t-il être limogé de son poste d'entraîneur de l'UMP après les municipales ? Jean-Marc Ayrault va-t-il remporter le Champions League du chômage ? Manuel Valls va-t-il jouer enfin dans un grand club, l'Olympique Matignon Football Club ? Le FN va-t-il continuer à recruter des héliés droits ? Les Verts vont-ils descendre en Ligue 2 ? François Hollande va-t-il tenir jusqu'à la Coupe du Monde de 2017 ? Nicolas Sarkozy va-t-il revenir comme Zidane en 2005 ? J'espère que vous pourrez répondre à toutes mes interrogations, vous celles à qui on ne la fait pas. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce matin, madame. Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h30.